Sur Alsace 20, le lundi est synonyme de musique et l'approche de l'été est synonyme de musique et de festival. Salut Mélo ! Salut Lionel ! Ça va bien ? Ça va très très bien, on va parler effectivement d'un festival, c'est le festival des Sibules qui aura lieu dans le Val-de-Villée le week-end du 24 juin. Il y aura évidemment sur ce festival une scène locale sélectionnée par Tremplin. Je vous propose de découvrir Kings Love Jax. Alors Kings Love Jax, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup de machines, c'est un groupe électro, des machines qui sont reliées en traîne par des petits câbles. Tous ces câbles s'appellent des jacks. Les musiciens en ont, eux ils en ont évidemment plus que les autres. Et j'ai fait un petit tour du studio avec Nico, le batteur de la formation, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Tu vois, surface de contrôle, ici il y a des rééditions de claviers analogiques qui balancent des sons un peu bitumés comme ça. Mais cet univers-là, moi il me fascine parce que les mecs arrivent à être aussi créatifs et productifs que des instrumentistes. Ça devient une vraie vertuosité d'assimiler tout le branchement de ce truc. Parce que là je lui débranche une pédale, je la mets ailleurs, ça donne autre chose. Alors la question qu'on se pose c'est où sont passés les chanteurs ? Où sont passés les chanteurs ? Justement c'est leur volonté, c'est de faire un groupe instrumental. Ils ont tous un moment dans leur carrière musicale, joué avec des chanteurs. Le batteur Nico qu'on a vu à l'instant a notamment joué avec Tété sur scène. Sauf que là ils ont voulu un petit peu s'affranchir de tous ces codes-là. Voilà pourquoi ils en sont là aujourd'hui. La force de ce projet c'est qu'il est né avec la volonté d'aller explorer un live qui se veut vivant et qui en finisse en fait avec le clicheton de base du chanteur qui a une aura massive. Et puis on s'est dit bon allez on fait un truc sans concession, une zik qu'on aimerait faire qui ne nous lasserait pas. Et puis un truc où on va en live et les gens dansent et se dédouaner des étiquettes, se dédouaner des styles, en fait c'est être un peu transgenre de la musique. Donc groupe électro qui utilise quelques samples et qui est transgenre. Alors là il faut m'expliquer quand même. J'aime beaucoup le concept, il faudra leur poser la question. On a parlé évidemment de l'imaginaire du groupe au sens premier du terme parce que l'image est très importante, on en est même venu à parler de couleurs avec Nico. On connaissait le White Album des Beatles, Black, Metallica, Blue Funk is a Fact de Kezia Jones. Et bien Kings Love Jack, leur couleur c'est le rose. C'est à la fois joyeux, c'est à la fois tendre, c'est à la fois assez disco et puis en même temps c'est un peu une couleur de protestation. Les garçons n'ont pas le droit de mettre de rose parce que ça fait efféminer. On n'a pas le droit de t'écrir avec du rose, tu vois, t'as l'air tout de suite d'une midinette. Moi je trouve ça bien le rose. Et puis quand tu mets du rose en ville, ça interpelle, tu vois. C'est un truc, c'est attention quoi, il se passe un truc. Le jaune a un côté un peu nucléaire comme ça. Ben je trouve que le rose, il a un côté musical. Alors on va rappeler Descibules du 20 86. Du 24 au 26 juin dans le Val-de-Villée, Kings Love Jack, KLJ, 3 lettres pour le bonheur, ce sera le vendredi 24 juin. Et toutes les infos, vous les retrouvez sur le site de Descibules. Voilà, vous l'avez vu, ça sonne plutôt bien. Le petit plus du lundi. Le petit plus du lundi, c'est un super festival reggae qu'il ne faut absolument pas manquer. Ce sera ce samedi 11 juin au Parc Expo de Colmar. Il y aura notamment sur scène Patrice Dubbing et Tikunja Fakoli. Il ne faut surtout pas rater cette événement. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Voilà, merci Mello. C'est lundi prochain qu'on vous retrouve.